... Bonsoir à tous et bienvenue au lundi de la santé consacré ce soir au climat, air, allergie aux pollens. Quel lien, quelle prévention ? Environ 30% des Français sont concernés par les allergies aux pollens. On estime qu'une personne sur deux sera allergique en 2050. Nous verrons comment déceler ces allergies, vivre avec et les soigner. Par ailleurs, l'association Capter récolte depuis 2004 et analyse les données polliniques sur la région. Nous évoquerons les instruments et méthodes autour de ces mesures. Avec nous deux spécialistes, le docteur Pierrick Croce, pneumopédiatre et allergologue au CHRU de Brest. Et Sophie Frein, infirmière et conseillère médicale en environnement intérieur à Capter, Bretagne. Alors le principe des lundis de la santé, je vous le rappelle. On a disséminé des petites feuilles blanches sur les bureaux en même temps que les flyers avec le programme des lundis de la santé. Sur ces feuilles blanches, vous écrivez les questions qui vous intéressent. Alors plutôt des questions de caractère général. Essayez de faire des questions courtes et bien écrites. Pendant la conférence, on passera donc récolter les questions. Et à l'issue de cette conférence, je poserai ces questions à nos deux spécialistes. Avant de débuter, nous avons rendez-vous, vous le voyez sur l'écran, le jeudi 16 mai de 19h45 à 22h au Quartz pour une conférence santé sur le thème « Les prothèses, le mouvement de demain ». C'est gratuit, les réservations sont conseillées afin qu'on puisse accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Réservation soit sur internet sur brest.fr ou au 02-98-008080. Je répète, 02-98-008080. De 19h30 à 19h45, entrer des personnes qui auront réservé. Ensuite, à partir de 19h45, entrer des autres personnes en fonction évidemment des places disponibles et notamment des défections de dernière minute. Seront donc présents le professeur Eric Stendel et le professeur Christian Lefebvre du CHRU de Brest, Yannick Morvan, ingénieur de recherche, et Guillaume Charvet du commissariat à l'énergie atomique. Pour être complet, sachez que le prochain lundi de la santé, lui, se tiendra le 20 mai, le don d'organes et le ver marin, une innovation bretonne au secours du greffon. Mais on accueille tout de suite les docteurs Pierrick Croce et Sophie Frein. Je ne sais pas lequel des deux débute. C'est Pierrick Croce, on l'accueille donc. Bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais vous parler d'un topo plutôt médical au départ, et puis après ma collègue Madame Frein vous parlera plutôt des pollens et de la pollution. Avant de commencer, je voudrais revenir sur les définitions, parce qu'il est important de parler de définition, et surtout de ne pas confondre l'intolérance et l'allergie. Il faut vraiment faire la distinction, puisque c'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent intolérants, beaucoup de gens qui se disent allergiques, et donc je voulais bien fixer ces idées dans vos têtes. Pour parler d'allergie, il faut parler d'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est un organisme qui va réagir de manière excessive à l'introduction d'un antigène. L'antigène, ça peut être le pollen, ça peut être l'acarien, ça peut être l'arachide. Et cette hypersensibilité va entraîner un mécanisme immunologique. Ça veut dire que les cellules vont produire quelque chose, et ça, ça va entraîner une réaction. Et on va voir, il y a plein de réactions possibles. C'est la différence de l'intolérance, qui n'est pas une réaction immunologique. La tolérance, c'est une perte, c'est un conflit entre une substance et l'organisme. Et la substance ne va pas entraîner une réaction immunologique, mais va entraîner des réactions qui sont liées uniquement à la substance, et donc c'est des réactions qui sont non spécifiques. Il y a vraiment une différence, et je vais vous montrer comment ça marche. C'est un schéma qui paraît compliqué, mais qui est assez simple. En vert, vous avez l'allergène, donc n'importe quoi, un pollen, je vous ai dit, un petit peu d'arachide, un petit peu d'acariens, qui va rencontrer une cellule présentatrice d'antigènes, qui est jaune, qui va activer des lymphocytes, et va produire les fameux IGE, les anticorps. Si vous avez regardé, il était une fois à la vie quand vous étiez plus jeune, c'est ces petits trucs qui volent, et qui vont venir se coller sur la cellule qui s'appelle le mastocyte, qui va lui produire tout ce qui va déclencher les symptômes de l'allergie. Il faut d'abord une phase d'exposition, donc on est une première fois exposé, il ne se passe rien, et en fait le corps mémorise l'allergène, et quand on va être réexposé une deuxième fois, c'est à ce moment-là qu'on va développer des symptômes. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours deux temps, une première phase où on est exposé, il ne se passe rien, et une deuxième phase où on va réagir quand l'allergène va être en contact avec ces petits trucs bleus qui sont collés sur le mastocyte, et qui sont les IGE. Là, on parle d'hypersensibilité, et c'est de ça dont on va parler ce soir, et pas d'intolérance. Alors, en préambule, on vous a dit, c'est vraiment l'allergie, c'est la maladie à la mode, c'est la quatrième maladie dans le monde, environ une personne sur trois est allergique, et en 2050, c'est un sur deux, un sur deux va être allergique, et là, on parle de toute allergie confondue, donc le pollen, l'aliment, l'acarien, voilà, toute allergie confondue. En France, en 1970, on était 2 à 3%, sachant que ça devait être forcément un peu sous-estimé, puisqu'on ne faisait peut-être pas aussi bien le diagnostic. En tout cas, entre 2010, où il y a environ 30%, et 2050, il y a vraiment une augmentation qui est importante, et qui va être expliquée par plusieurs choses, dont je reviendrai une première fois, et puis ma collègue aussi. Alors, moi, je vais vous parler plutôt d'allergie respiratoire, je vais laisser côté l'allergie cutanée et l'allergie alimentaire, puisque ce n'est pas le thème, puisqu'on va parler de pollen. Donc, la rhinite allergique est une maladie qui touche presque 25% des Français, avec un asthme allergique qui touche toute population confondue, adulte, enfant, environ 6%. Ça représente quand même une personne sur quatre en France qui va souffrir de rhinite allergique, Donc, on est vraiment sur la maladie la plus fréquente en France. Et donc, c'est une personne sur quatre, une personne sur trois a un risque de développer un asthme allergique. L'asthme allergique, c'est vraiment la maladie qu'il faut plutôt éviter, puisque c'est celle qui est grave, puisqu'on recense environ 1000 décès par an en France. Alors, 1000, vous vous direz, ce n'est pas beaucoup, mais en fait, c'est 1000 décès qui sont évitables. Donc, ça reste 1000 de trop par rapport à ce qu'on pourrait faire. L'asthme, c'est 4 millions de patients en France, ce qui fait d'elles la première maladie chronique. Donc, 80% sont allergiques chez l'enfant. Et donc, dans ces 4 millions, il y a environ 400 000 asthmatiques sévères. 10% des asthmatiques ont un gros retentissement dans leur qualité de vie. La rhinite allergique, qui va être le principal sujet de ce soir, est le facteur de risque principal de développement d'un asthme. Et une fois que l'asthme est apparu, il va rendre cet asthme encore plus grave. Donc, c'est vraiment un sujet important, avec une prise en charge qui est indispensable. Alors, pourquoi on a une explosion de ces allergies ? Pourquoi on passe de 2% à 50% ? Alors, il y a plusieurs explications. Les facteurs génétiques pourraient être une explication, mais en 30 ans, on n'a pas changé notre patrimoine. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un melting pot de civilisation qui fait qu'on a tous changé nos gènes. Donc, les facteurs génétiques ne peuvent pas être la simple explication de cette explosion. Par contre, le réchauffement climatique est une des explications. Donc, en ce qui concerne le pollen, la période de pollinisation, et ma collègue en reviendra tout à l'heure, est plus longue. Et surtout, il y a plus de pollen dans l'air. Vous avez aussi la pollution, la pollution qui va être un facteur favorisant de l'inflammation. C'est-à-dire que ça va abîmer les muqueuses nasales et va abîmer les muqueuses respiratoires. Et ça va faciliter la pénétration du pollen et rendre encore plus facile l'apparition d'une sensibilisation. Et en plus, la pollution va modifier les pollens et va les rendre encore plus allergisants. Vous avez aussi les modifications de l'environnement intérieur. Donc, dans la maison, vous avez de plus en plus d'animaux de compagnie et surtout des gens qui aèrent de moins en moins leur domicile. Et donc, on a encore plus d'acariens, on a encore plus de moisissures, avec un environnement qui est 5 à 10 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. En plus, on utilise des produits d'entretien qui sont très toxiques et très nocifs. Tout ce qui est désodorisant, tout ce qu'on va vaporiser dans l'air, même pour purifier l'air, va entraîner une toxicité de l'air intérieur et va être nocif et va entraîner une inflammation branchique encore et encore une modification aussi, une facilitation à une sensibilisation. En plus, on chauffe, on renouvelle moins notre air, même si maintenant on installe de plus en plus de VMC, mais en tout cas, la mode est plutôt aux fenêtres fermées, alors qu'il faudrait au contraire ouvrir au moins une demi-heure par jour les fenêtres et on va voir quand en fonction de la saison pollinique. Donc, on a des modifications des habitudes de vie en plus, c'est-à-dire qu'on sort moins, donc on sort moins et on reste plus dans un air qui est plus pollué, donc ça va entraîner une augmentation de l'allergie. Ensuite, on a la quatrième explication qui est la théorie hygiéniste. Et là, on va s'arrêter juste un tout petit peu parce que je ne veux pas que vous partiez avec un message de faux. C'est vrai que le recours aux antibiotiques et aux vaccins a entraîné une augmentation de la prévalence de l'allergie. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas vacciner ni mettre d'antibiotiques, mais le fait de moins exposer les enfants aux infections bénignes parfois, ou de donner trop d'antibiotiques, va modifier la flore digestive et va entraîner une modification de la réponse, de la réponse qu'on appelle immunitaire, donc défense contre les bactéries, contre les virus de type Th1. Elle va devenir Th2, et c'est ça la réponse allergique. Alors, oui, ça augmente les allergies, mais ça a fait diminuer de façon énorme et extraordinaire la mortalité. La mortalité infantile est très basse, et au fur et à mesure de la vie, on a de moins en moins de mortalité, on ne meurt pas plus d'infections graves aujourd'hui. Donc, oui, ça a augmenté les allergies, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas vacciner ni donner d'antibiotiques. Il faut vacciner et donner des antibiotiques à raison, ça veut dire que les antibiotiques, ce n'est pas systématique, ça reste un message vraiment d'actualité. Alors, la rhinite allergique, vous allez me dire, oui, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est juste un nez bouché, c'est juste des éternuements, ce n'est pas si grave, c'est une petite maladie, bon, 1 sur 4, ça ne nécessite pas de faire un lundi de la santé là-dessus. Eh bien, vous vous trompez, puisque dans des enquêtes sur des populations d'adultes et d'enfants, on se rend compte que les populations qui sont atteintes de rhinite allergique ont des troubles cliniques vraiment importants, avec des troubles du sommeil majeur, des gènes dans les loisirs des activités sportives, avec des difficultés à se concentrer, avec des impacts sur les activités sociales, et des gens qui restent chez eux, qui ne sortent plus quand il y a la saison pollinique. Et il y a une étude que je trouvais intéressante qui comparait les diabétiques sous insuline à la seringue et les rhinitiques, et il montrait que la qualité de vie des gens qui avaient une rhinite était moins bonne que celle qui avait de l'insuline, alors qu'on pourrait penser que de se piquer avec l'insuline tous les jours, ça soit vraiment gênant. Les allergologues en 2017 ont fait ce qu'on appelle le livre blanc sur les allergies, et je vous en ai sorti plusieurs pages pour un peu sensibiliser la population et aussi l'opinion, enfin les instances, en montrant que l'allergie respiratoire, c'est une maladie qui est grave, avec un retentissement important. Donc ils ont sorti les impacts sur la qualité de vie, comme je vous ai parlé, la fatigue intense, avec la fatigue au volant, le risque d'accident de la route, les troubles de concentration, difficultés scolaires, et avec une détérioration de la vie sociale et professionnelle. Ils ont montré que les adolescents échouent plus aux examens quand ils ont une rhinite allergique, ils ont aussi, les patients qui ont une allergie aux acariens ont plus d'impact sur leur performance scolaire, et ils ont un risque de pronostic vital, puisqu'on recense environ 1 000 personnes par an qui meurent d'un asthme par an, avec environ 15 000 personnes qui sont hospitalisées. Ça coûte aussi cher, puisque la rhinite allergique représente environ 500 millions d'euros de coût de santé par an, avec presque 800 000 journées d'arrêt de travail par an. Donc ça c'est juste pour la rhinite allergique. Après vous avez le coût de santé de l'asthme, qui représente environ 1,5 milliard d'euros par an, avec surtout un coût pour l'asthme instable, puisque vous voyez qu'un patient hospitalisé avec une seule hospitalisation par an coûte environ 4 000 euros par an, et un patient stable environ 300 euros par an. Alors c'est vrai que c'est les plus petits qui sont hospitalisés, mais vous voyez que tout au long de la vie, et puis avec une augmentation vers la fin de la vie, il y a toujours des hospitalisations pour asthme, donc c'est un coût qui est non négligeable. Donc pour essayer de mobiliser l'opinion politique, toujours le livre blanc a sorti des chiffres avec la perte de productivité en disant que ça pourrait être motivant, puisque c'est à peu près 7 millions de journées de travail perdues, avec un coût de 1 milliard d'euros, et puis je vous rappelle les dépenses annuelles en hospitalisation qui sont de 900 millions d'euros environ juste pour l'asthme, et pour la rhinite, une forme légère, 125 euros par patient, ce qui n'est pas non plus énorme, et une forme sévère presque de 200 euros qui est juste le coût de prise en charge médicamenteuse. Alors comment on devient allergique quand on naît, en fait, quand on grandit ? Il n'y a pas qu'une seule raison, il y a plusieurs raisons. Il y a la génétique, tout le monde n'est pas de famille d'allergiques, et à partir du moment où on a un antécédent d'allergie, au premier ou au deuxième degré, on va avoir une augmentation du risque d'allergie. Donc l'existence d'un terrain atopique, qu'on appelle un terrain atopique, est importante, et l'exposition d'allergènes à des âges différents de la vie peut entraîner aussi une modification de nos gènes et faire qu'on devienne de plus en plus allergique. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, ça veut dire que l'environnement va modifier l'expression des gènes. Ça explique que deux vrais jumeaux ne vont pas être malades pareils. Vous avez des vrais jumeaux, on pourrait s'attendre à ce qu'ils aient les mêmes maladies au fond et à mesure de la vie, mais en fonction de ce qu'ils vivent, ils vont développer des maladies différentes. Puis après, vous avez tous les facteurs déclenchants ou d'aggravation. Vous avez par exemple le tabac qui va augmenter la fréquence de l'asthme, la pollution, on en a déjà parlé, l'obésité, et le fait d'être malade très tôt dans la vie, ça va aggraver et augmenter le risque de développer une allergie. Une fois qu'on est exposé, on va évoluer vers une sensibilisation. Vous avez l'exposition sur un terrain atopique, sur un antécédent particulier qui va évoluer vers une sensibilisation. Et de là, on va développer les maladies allergiques qui sont la dermatite atopique qui s'appelle aussi l'eczéma, l'allergie alimentaire, la rhino-conjonctivité allergique et l'asthme. Et on peut passer d'une maladie à l'autre tout au long de la vie. Et donc vous voyez là sur ce tableau, au départ, on a plus l'allergie alimentaire qui est en rouge, puis apparaît l'asthme et l'arénite allergique avec au tout tout début dans la première ligne bleue plutôt l'eczéma. Et donc vraiment, il y a un continuum de ces maladies qui vont faire qu'au fur et à mesure de la vie, on peut passer de l'une à l'autre dans un sens mais dans l'autre aussi, mais la tendance est quand même plus à l'aggravation. Qu'est-ce qui va nous rendre allergiques ? Je vous en ai cité quelques-uns. Là, on va parler d'allergènes respiratoires. On a les allergènes pères annuelles, donc toute l'année. Et nous, en Finistère, on est très bien lotis en acariens. On est l'un des départements les plus riches. C'est grâce à notre magnifique climat. Les animaux aussi, puisqu'on a de plus en plus de chiens et chats à la maison. Les allergènes professionnels. Et après, vous avez les allergènes saisonniers qui sont notre sujet de ce soir avec les pollens d'arbres. J'ai mis en rouge les pollens de graminées puisque ça reste le pollen le plus responsable aujourd'hui de manifestations allergiques en Finistère. Alors, représentés différemment, on a les allergènes les plus importants en France puisqu'on ne va pas être exposés pareil aux allergènes en fonction de là où on vit. Vous voyez que nous, on est en gris et nous, c'est acarié en tête et très largement en tête à 73%. Puis, ils suivent les graminées et les chats alors que si vous habitez à Marseille, ça va être le cyprès en tête. Nous, on n'a pas trop de cyprès. Si vous habitez dans l'Est, ça va être le bouleau aussi qui revient très fort même si le bouleau arrive de plus en plus parce que c'est un arbre qui est de plus en plus planté puisqu'il n'est pas très cher et facile d'entretien. Donc, nous, il faut retenir que c'est acariens, graminées puis le chat, nos allergènes les plus importants. Voilà ce que c'est qu'un graminée. Boulevard Le Gorgeux, là, vous pouvez en voir plein dans les plates-bandes. C'est un peu tout ce qui est mauvaise herbe qui pousse partout, qu'on ne peut pas, voilà, dans les champs, dans les campagnes, quand vous vous promenez. ça s'appelle la dactyle, ça s'appelle la fléole, le plantain, enfin, c'est tout ce genre de plantes. Chaque semaine, on reçoit un bulletin dont ma collègue vous en parlera un peu plus vite, plus longuement, pardon. Là, je vous ai sorti celui de la semaine dernière parce que je n'ai pas reçu cette semaine avec l'alerte polynique avec un risque allergique qui est exposé au bout et donc là, nous, on est la deuxième ligne, Brest. Donc, cette semaine, c'est le chêne principal, puis vous avez le bouleau, le cyprès, le platane avec une quantité de pollen par mètre carré puisque tout est mesuré et ma collègue vous en parlera juste après. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je vous ai représenté un nez en coupe. Donc, vous allez vraiment avoir une inflammation des muqueuses nasales avec le nez olfactif qui ne va pas être trop touché et surtout le nez ventilatoire qui va, lui, avoir toutes les conséquences de l'allergie. Qu'est-ce que ça donne comme symptôme ? Donc, le principal symptôme, c'est la rhinorée, le nez qui coule. C'est clair. Alors, ça peut être antérieur, donc, par devant ou postérieur. C'est-à-dire que le nez ne coule pas, on ne le voit pas, mais ça coule dans la gorge, par derrière. Vous allez avoir aussi des salves d'éternuement, des salves qui ne s'arrêtent pas, continuent et qui reprennent et qui reprennent et qui sont vraiment invalidantes. Et puis, va survenir l'obstruction nasale, donc un nez complètement bouché et donc l'air ne passe plus et donc les personnes sont obligées d'ouvrir la bouche pour respirer. Et après, le prurite nasal ou palatin, donc le nez ou la gorge, il faut que ça soit au moins une heure par jour et quatre jours par semaine pour qu'on puisse parler de rhinite allergique, qu'on puisse évoquer la rhinite allergique. Vous pouvez avoir, mais ce n'est pas obligatoire, des symptômes oculaires associées, ça peut être unis ou bilatéral et donc vous avez l'œil rouge comme sur la photo en haut qui gratte avec des sécrétions qui peuvent être sales, même si elles sont jaunes, ça ne veut pas dire qu'il y a une infection bactérienne. Le fait d'avoir une sécrétion jaunie toujours au bout d'un moment mais ça ne veut pas dire qu'on a une conjonctivite bactérienne. Vous pouvez avoir aussi une rhinorée postérieure isolée, c'est-à-dire que ça ne coule que derrière donc on ne se rend pas compte et au fur et à mesure de la vie, le fait d'avoir le nez bouché en permanence va entraîner une hyposmie, c'est-à-dire qu'on ne sent plus les odeurs, on n'arrive plus à les percevoir et une dysgueusie donc on a une mauvaise perception du goût et donc on va être insensible à une bonne cuisine ou un bon vin par exemple puisqu'on ne sera plus capable de ressentir le goût et l'odorat. La conséquence et je me rends compte qu'il y a une diapo qui a sauté, la conséquence de l'obstruction nasale perpétuelle c'est que les personnes respirent par la bouche et pas par le nez ça entraîne des ronflements la nuit mais ça entraîne des troubles du sommeil avec la possibilité d'avoir des syndromes d'apnée obstructifs du sommeil donc vous connaissez peut-être quand on est obèse mais aussi quand on a une rhinite allergique et notamment chez l'enfant on peut développer un vrai syndrome d'apnée obstructif du sommeil qui va entraîner des grosses perturbations de la nuit parce qu'on dort moins bien et on a un sommeil qui n'est pas du tout récupérateur. Alors voilà je vous ai mis en photo deux photos de nez à droite vous avez le nez normal il suffit de regarder avec juste à l'entrée de la narine et à gauche alors attendez si non à gauche normal et à droite pathologique donc vous voyez la différence d'un côté c'est un peu pâle légèrement rosé et sans sécrétion et à votre droite c'est inflammatoire rouge avec des sécrétions claires et là il n'y a pas d'obstruction mais ça peut venir complètement se boucher et rendre le passage de l'air impossible. Il n'y a pas que des rhinites allergiques je vous ai montré la rhinite allergique mais vous avez aussi les rhinites médicamenteuses qui peuvent être provoquées par la plus fréquente je vous ai mis les plus fréquentes c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent faire des vraies rhinites c'est à dire qu'à chaque fois qu'on en prend on va avoir ce nez bouché ces éternuements vous avez la rhinite professionnelle donc à chaque fois qu'on va être exposé à des toxiques la rhinite infectieuse souvent du petit mais aussi quand on a la grippe ou d'autres maladies infectieuses on peut l'avoir la rhinite vasomotrice qui est l'exposition au chaud ou au froid ou quand vous faites du sport dehors vous allez avoir le nez qui coule et la rhinite hormonale qui est liée à l'état de grossesse donc avoir une rhinite n'est pas obligatoirement allergique c'est vrai que c'est la plus fréquente mais vous avez aussi un diagnostic différentiel à faire avec toutes ces autres causes de rhinite après on peut être avoir des rhinites intermittentes ou saisonnières ou persistantes et annuelles et c'est en fonction du nombre de jours par semaine et par an qu'on va pouvoir la classifier et on va aussi classifier le retentissement est-ce que c'est une rhinite qui est légère ou modérée à sévère et ça ça va être en fonction du retentissement sur la vie quotidienne donc le sommeil en premier puis l'activité professionnelle ou scolaire quand on a une rhinite allergique aux pollens on peut avoir d'autres symptômes et ça c'est expliqué puisque les pollens ont des similitudes avec des protéines des fruits et des légumes et donc on va pouvoir déclencher des réactions allergiques à certains aliments alors vous avez le syndrome pomme-bouleau qui est le plus fréquent c'est-à-dire qu'on est allergique au boulot et quand on va manger une pomme on va avoir des symptômes autour de la bouche avec un prurite avec des picotements une sensation désagréable ce qui fait que les enfants souvent n'aiment pas les pommes dans ces cas-là on ne peut pas déclencher de choc allergique alors on verra qu'on se rend compte que peut-être que ce n'est pas si vrai que ça mais on n'a que parfois une urticaire donc une éruption rouge autour de la bouche et une sensation désagréable donc pomme-bouleau c'est le plus fréquent vous avez avec le chat aussi qui s'appelle porchat un autre syndrome et vous voyez que vous avez plein de légumes plein de fruits qui peuvent déclencher ça avec des sensations désagréables souvent les gens se détournent de ces aliments-là on se rend compte qu'avec la pomme finalement le fait que la pomme soit bio donc non traitée elle va se défendre encore plus va exprimer encore plus d'allergènes et va entraîner des réactions encore plus importantes donc il y a des gens qui nous disent ah mais c'est tout bio chez moi tout va bien et en fait c'est le contraire alors je ne dis pas qu'il ne faut pas manger bio mais je dis que parfois les symptômes peuvent être plus importants et pour l'instant on n'a pas recensé de choc allergique donc des chocs type d'hème de quink de thème d'étresse respiratoire avec ces syndromes donc ça va vraiment être juste des symptômes locaux donc il ne faut pas s'étonner si vous-même vous êtes allergique vous avez en mangeant par exemple un repas où vous cumulez les haricots les carottes le céleri vous êtes un peu rouge autour de la bouche et ça vous gratte donc il faut faire le diagnostic de rhinite allergique donc vous avez ces manifestations dont on a parlé et elles sont en dehors des rhumes en dehors des épisodes d'infection virale vous avez parfois des symptômes oculaires associés il faut regarder la muqueuse nasale donc avec un otoscope pour les oreilles on peut regarder le nez en fait on voit très bien et surtout ce qui est important et c'est là le travail de l'allergologue c'est qu'il faut des circonstances de survenue il faut une unité de temps ça va être saisonnier ça va être à un moment donné de l'année ça ne peut pas être tout le temps et ça va nous permettre de savoir à quoi un allergique ça va être aussi en fonction de l'endroit où on va c'est sûr que quelqu'un qui va à Marseille chaque vacances et qui revient avec une rhinite allergique on ne va pas suspecter le boulot on va aller dans les bulletins se dire c'est à chaque fois une période d'exposition aux graminées peut-être que ce patient-là a une rhinite allergique aussi près et de l'environnement la rhinite ça a une tradition d'une maladie de l'adulte et en fait pas du tout ça existe vraiment dès le plus jeune âge puisqu'avant 3 ans on peut diagnostiquer une rhinite allergique alors comment on fait une fois qu'on a suspecté on va faire le diagnostic on va faire des pric-tests donc on va prendre un petit peu de alors sur la photo la plus à gauche on prend un peu de liquide qu'on pose sur la peau et puis après avec ce qu'on appelle une lancette on vient appuyer sur le liquide et le faire pénétrer juste sous la couche épidermique ça ne fait absolument pas mal et après on va mesurer la papule la papule c'est donc ce que je montre avec le doigt et pas l'érythème c'est vraiment la papule qui est importante donc on va faire un test avec un témoin positif pour vérifier que notre peau réagit bien et un témoin négatif pour vérifier qu'on n'est pas allergique au solvant et on va tester tous les pollens ou autres allergènes suspectés c'est donc non douloureux et le résultat se fait en 15 minutes il faut juste avoir arrêté si vous allez chez l'allergologue votre antihistaminique au moins 3 jours avant je ne pouvais pas ne pas parler d'asthme puisque je suis pneumopédiatre à l'origine puis devenu allergologue mais c'est vraiment la conséquence l'évolution naturelle de la rhinite et donc à chaque fois qu'on va consulter pour une rhinite allergique votre médecin qui soit allergologue médecin généraliste va aller chercher des symptômes d'asthme donc on n'avait qu'une heure pour parler donc je ne vous ai fait qu'une diapo je vous rappelle juste que c'est une maladie allergique chez 95% des enfants et presque 80% des adultes c'est une maladie qui est compliquée puisqu'elle est variable dans le temps et en intensité c'est des sifflements un essoufflement une oppression thoracique et vraiment pour faire le diagnostic on va faire ce qu'on appelle des épreuves fonctionnelles respiratoires donc je vous ai montré une photo à votre gauche d'une cabine de plétismographie c'est possible à partir de l'âge de 4 ans c'est aussi non douloureux on fait respirer on demande de respirer fort de respirer pas fort et on obtient ce genre de résultat avec une courbe de volume et une courbe qu'on appelle débit volume qui va nous permettre de voir si oui ou non vous êtes asthmatique et si oui ou non les traitements qu'on vous donne sont efficaces et permettent d'améliorer votre état alors quel va être le traitement alors on va parler de prévention d'abord puisqu'on peut diminuer un petit peu ses symptômes il faut par exemple quand on va se promener et qu'on est en pleine saison pollinique se rincer les cheveux le soir pourquoi ? parce que les grains de pollen vont venir se mettre sur vos cheveux et vos sourcils et en se rinçant les cheveux déjà vous allez diminuer l'exposition que vous allez pouvoir faire toute la nuit il faut ouvrir les fenêtres je vous dis que c'était hyper important mais il faut le faire à des bonnes heures de la journée donc plutôt le matin et le soir pas en milieu de journée puisque c'est là où il va y avoir plus de pollen et il faut éviter l'exposition aux substances irritantes donc notamment en cas de pollution enfin de non pardon de excusez-moi toutes les substances irritantes que vous allez pouvoir utiliser à l'intérieur de votre domicile donc tout ce qui va être vaporisé brûlé sont toxiques tout ce que vous pouvez utiliser en vous disant je vais bien faire par exemple en mettant des sprays qui assainissent l'air en fait c'est pas du tout l'effet escompté c'est plutôt plus toxique il faut mieux juste ouvrir vos fenêtres ça va suffire à assainir l'air la majorité des choses qui sont vendues dans le commerce vont pas avoir l'effet escompté et quand vous êtes à l'extérieur en pleine saison pollinique c'est sûr qu'il faut pas aller se rouler dans les champs c'est sûr que là vous allez vous exposer à avoir plus de symptômes il faut éviter de faire sécher le linge à l'extérieur en saison pollinique je dis pas que toute l'année sinon à Brest pour que ça sèche à l'intérieur il faut vraiment avoir une bonne VMC il faut avoir les vides fermés dans votre voiture quand vous vous déplacez et quand il y a un pic de pollution essayez de pas sortir en moment du pic et restez plutôt chez soi et puis vous pouvez suivre sur les périodes polliniques sur les sites qui sont en libre accès vous tapez sur un moteur de recherche connu bulletin pollinique et vous allez tomber sur les feuilles que je vous ai montrées tout à l'heure une fois qu'on a fait la prévention vous avez aussi le traitement médicamenteux alors le premier traitement qui est le traitement symptomatique va se baser sur des antihistaminiques je vous ai mis un nom la desloratadine mais il y en a plein il y a plein de familles différentes alors les nouvelles générations ne sont pas sédatifs donc vous pouvez les prendre même le matin il n'y aura pas de conséquences les vieux anciennes générations comme la polaramine ou la tarax eux vont entraîner une petite sensation de fatigue donc ils ne sont plus conseillés en traitement de l'arinite allergique parce que sinon vous risquez d'être fatigué mais les traitements de nouvelles générations eux n'ont pas ces effets secondaires alors vous allez enfin si vous êtes vous même malade vous allez voir que l'alérgologue peut changer de médicaments puisqu'ils sont de de familles identiques mais de classes différentes avec un effet qui est différent pour chacun à cause du passage hépatique enfin peu importe mais en tout cas il faut changer d'antihistaminique s'il y a une perte d'efficacité ou s'il ne marche pas bien pour essayer de diminuer l'arinite après vous avez le traitement local puisque c'est le nez vous pouvez mettre des corticoïdes dans le nez avec des sprays alors moi je dis toujours aux patients ne pas inspirer il ne faut pas faire un grand mouvement d'inspiration parce que sinon le traitement au lieu de rester dans le nez il va partir dans la gorge et dans le poumon donc c'est prendre un traitement dans le nez sans inspirer et après vous allez avoir une deuxième ligne de traitement qui est un traitement spécifique qui s'appelle l'immunothérapie ou alors peut-être vous avez entendu parler qui s'appelle la désensibilisation et c'est uniquement ce traitement là qui va modifier l'évolution naturelle et qui va permettre de guérir l'allergie aux pollens donc l'immunothérapie qu'est-ce que c'est en fait on va administrer progressivement petit à petit des doses d'allergènes donc de pollen d'acariens maintenant on fait ça avec les aliments sous la langue puisque c'est le actuellement c'est la voie préférentielle en dose progressive pour essayer de réhabituer le corps à tolérer l'allergène c'est-à-dire que on développe des anticorps et donc on fait des réactions et petit à petit en en mettant un tout petit peu sous la langue tous les jours c'est un traitement qui dure 3 à 4 ans on va permettre au corps de réapprendre à tolérer à ne plus être allergique à ces allergènes donc vous avez la voie sous-cutanée qui est beaucoup moins utilisée maintenant qui est utilisée encore pour les venins d'abeilles ou de guêpes et vous avez la voie surtout sublinguale donc je vous montre un petit peu l'évolution donc c'est vrai que ça existe depuis longtemps depuis 1900 on a commencé la désensibilisation il y a eu énormément de polémiques suite à un livre sur les 6000 médicaments inutiles avec la désensibilisation qui était pointée en 1 mais c'est vrai qu'on a une évolution de la science qui fait qu'on a des comprimés ou des gouttes vous voyez c'est cette personne qui met des gouttes sous la langue qui sont de plus en plus fiables de plus en plus reproductibles avec des études de plus en plus sérieuses et on est parti d'un mélange c'est-à-dire qu'avant on pouvait faire ce qu'on voulait on mélangeait du chat avec du graminé de l'acarien et puis hop on mettait sous la langue et on disait allez hop une fois par semaine et ça on sait maintenant que ça ne pouvait pas marcher à des choses qui sont beaucoup plus standardisées et beaucoup plus fiables sur le plan scientifique et on voit maintenant qu'on arrive à guérir je vais vous montrer ce qu'on est capable de faire je ne vous ai sorti que deux études une étude qui a montré que chez l'enfant qui avait une rhinite allergique si on le désensibilise au pollen de graminé on va avoir une diminution importante et significative du risque d'évolution vers un asthme et surtout une amélioration de sa rhinite donc c'est vraiment un traitement qui est qui est très il y a beaucoup d'espoir en fait on se dit on va réussir à changer l'évolution c'est à dire que cet enfant là aurait dû devenir asthmatique mais en le guérissant dans sa petite enfance à cette allergie on va éviter ce passage vers l'asthme et il y a des études qui sont en vie réelle c'est à dire que au lieu de faire des études très comment ça s'appelle on sélectionne des patients là on va regarder les prescriptions les délivrants des pharmaciens on regarde qu'est-ce que vous prenez quand vous allez en pharmacie et on arrive à regarder en arrière et de se dire ben voilà chez ces patients qui avaient une rhinite allergique quand on les désensibilise on voit qu'ils prennent moins de médicaments contre la désensibilisation donc c'est ce que vous avez sur le schéma de gauche vous avez des patients qui sont désensibilisés et ils ont moins de symptômes et ils deviennent moins asthmatiques donc vraiment la désensibilisation c'est la voie de l'avenir et on le fait de plus en plus pour la guérison de la rhinite et notamment la rhinite allergique aux graminées puisqu'on a maintenant à la disposition des choses très simples avec des comprimés qui se mettent sous la langue c'est 6 mois de traitement par an et qui permettent de diminuer complètement les symptômes et d'éviter l'évolution vers l'asthme on a ça aussi pour l'acarien mais ça c'est toute l'année et puis beaucoup d'autres pollens notamment le bouleau qui arrive de plus en plus en Finistère voilà je vous remercie Bonjour à tous en deux mots à l'association Capter Bretagne elle développe l'information sur les pollens et l'analyse pollinique depuis quand même 1996 donc on a un vrai regard à long terme sur cette problématique et puis depuis 2004 le docteur Krauss vous en a parlé on s'intéresse aussi à la pollution de l'air intérieur sachant que l'un va forcément influencer l'autre les pollens une chose qui est primordiale aussi pour savoir comment ça fonctionne et ce qui va nous intéresser c'est qu'il y a deux types de pollens les pollens antémophiles qui vont être principalement portés via les insectes et les abeilles ce sont des pollens qui sont lourdes donc ils vont moins nous intéresser dans l'allergie parce que comme ils sont lourds ils sont moins exposés au vent et donc on va moins les respirer et on aura moins les syndromes inflammatoires qu'a décrit le docteur Krauss et puis toutes les plantes anémophiles alors là ce sont en plus ils ont une caractéristique d'avoir des tout petits pollens puisque c'est transporté de façon complètement aléatoire par le vent et donc la plante pour être sûre qu'il y ait fécondation va 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 produire énormément de ces pollens et va les disséminer via le vent en fait tout simplement on va avoir une émission des pollens une dispersion par le vent et puis et ben voilà l'exposition que nous on va avoir nous sommes les récepteurs de ces pollens et c'est à partir de ce moment là lors de ces deux phases la première de sensibilisation lors de la première exposition puis ensuite éventuellement vous allez lors d'une future exposition peut-être déclencher une allergie en fait comment on mesure ces pollens dans l'air on va avoir on a des capteurs il y en a un depuis depuis 96 sur le toit de l'hôpital de la cavale on va aspirer l'air à 10 litres minutes qui va correspondre vraiment à la respiration humaine ce qui va vraiment nous permettre de savoir ce qui se passe au niveau de nos voies respiratoires l'air va s'impacter sur une bande qui tourne sur une semaine et puis au bout d'une semaine en fait on va recueillir ce tambour de pollen qu'on va analyser donc on fait une séquence par jour et on fait une analyse microscopique où là on va du coup compter chaque grain de pollen on va les différencier et les compter de sorte à pouvoir établir les futurs bulletins à savoir qu'en Bretagne on a 5 capteurs de pollen donc on n'est pas trop mal couverts en termes de territoire avec peut-être un petit manque sur le golfe du Morbihan avec une problématique qui serait entière je pense avec le climat à ces bulletins polliniques on va ajouter la phénologie et puis je vous ai mis le dernier bulletin qui est édité à Brest grâce à Brest Métropole donc on a la chance d'avoir une collaboration avec Brest Métropole qui nous donne cette information ce qui nous permet de recouper les informations parce que parfois on peut avoir des pollens qui sont un peu plus lourds ou des vents qui vont disperser différemment et qui ne vont pas amener les pollens jusqu'à nos capteurs donc ça nous permet d'avoir un complément d'informations et donc de la rajouter au bulletin donc c'est un vrai plus pour nous d'avoir cette collaboration avec Brest Métropole les pollens sont allergisants pas tous de la même façon et depuis deux ans en fait on a une classification qui se limite à trois avant elle était à cinq donc ça devenait un petit peu compliqué de communiquer donc maintenant on a des pollens qui sont faiblement modérément ou fortement allergisants et puis donc ce pollen va être classifié en fonction de la protéine docteur Croce vous a dit que c'était la protéine qui provoquait l'allergie qui déclenchait tout ce système immunitaire donc chaque protéine va être complètement différenciée et c'est elle qui va nous permettre de classifier le pollen et son taux d'allergénicité voilà donc cette classification en fait elle va nous permettre de classer ce pollen je vous ai mis quelques images qui sont je trouve assez jolies donc sur les photographies grises c'est au microscope électronique donc c'est pas du tout ce qu'on voit nous nous on voit ce qui se passe en rose pas toujours aussi bien parce que comme je vous ai dit c'est transporté par le vent donc ça peut être complètement plié déchiré mais on va compter alors à chaque fois qu'ils sont pliés ou déchirés ça veut dire qu'ils ont déjà libéré les protéines qui sont à l'intérieur donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de pollen qui ont je vous ai mis à part le tilleul qu'on ne retrouve pas beaucoup dans nos régions mais ce sont les autres pollens ce sont des pollens qu'on retrouve vraiment ici en Bretagne et heureusement il y en a quelques-uns qui sont faibles vous voyez typiquement la marguerite c'est un pollen qui est très très gros qu'on va très très peu sur nos capteurs et qui a un potentiel complètement faible voire nul l'olivier alors dans nos régions j'ai pas mis le taux qu'il avait parce qu'en Bretagne il n'y en a pas beaucoup on a encore peu de personnes sensibilisées à ce pollen on a quelques sensibilisées mais qui ne sont pas encore allergiques mais avec le changement climatique et les us et coutumes on plante de plus en plus d'oliviers donc pour le coup on aura peut-être de plus en plus d'allergiques aux oliviers également donc toute cette classification alors vous n'allez pas la voir elle n'est pas publique mais en fait c'est ce dont se sert le RNSA qui est le réseau national de surveillance aérobiologique pour proposer les bulletins et on va avoir le risque allergique également qui va lui dépendre en fait nous travaillons avec des médecins allergologues qui vont eux étudier la clinique des patients c'est à dire à chaque fois qu'ils ont un patient allergique ils vont leur demander où sont leurs symptômes s'ils ont déclenché des rhinites etc et ce bulletin clinique va être mis en corrélation avec ce qu'on retrouve dans l'air donc ça ça va nous permettre non seulement de se dire par exemple il y a beaucoup de pollen de bouleau et il y a très peu de symptômes quel risque allergique je vais mettre peut-être que je vais mettre qu'un risque moyen au lieu de mettre un risque fort et inversement je vais avoir beaucoup de personnes qui ont énormément de symptômes et peu de pollen dans l'air je vais quand même augmenter le risque allergique de sorte à ce qu'il y ait une vigilance du public sur les traitements et les mesures de prévention à mettre en place en fait ces données elles vont nous permettre alors ça c'est moi j'ai le dernier bulletin de la semaine en fait parce que nous lisons nous étudions en fait les lames de pollen donc du coup ça nous permet d'éditer des bulletins pas en temps réel parce qu'on a une semaine de retard mais en tout cas dès qu'on a lu dès qu'on a fait notre comptage on édicte de sorte à ce que les médecins et les patients puissent avoir l'information et vous voyez bien que Brest contrairement à ce qu'on peut croire et bien c'est pas parce qu'il fait pas forcément beau et parce qu'il y a beaucoup de vent qu'il n'y a pas de pollen voilà la semaine dernière par exemple on a eu c'est le site où on avait le plus de pollen dans l'air en Bretagne donc d'où l'importance d'avoir ces références on peut pas modéliser du tout en se disant aujourd'hui je vais me référer à ce qui s'est passé l'année dernière pour savoir ce qu'il y a dans l'air le pollen est une chose mais il y a des cofacteurs alors on a tendance un peu comme pour la pollution atmosphérique à se dire que dès qu'il va faire beau les fleurs vont s'ouvrir donc il va y avoir beaucoup plus de pollen pour peu qu'il y ait du vent ça va être disséminé de façon plus importante et un pollen il peut circuler jusqu'à plus de 30 km donc un arbre que vous plantez ici une personne qui est à plus de 20-30 km d'ici peut être exposée à ces pollens quand il pleut forcément il y aura moins de pollen dans l'air parce qu'ils vont être plaqués au sol il y en aura moins dans l'air mais ça veut dire qu'il y en aura plus à proximité de la plante qui va émettre donc là on peut se retrouver avec une allergie de proximité c'est à dire que je suis près d'un bouleau il pleut et je vais déclencher quand même une crise alors qu'il n'y en a pratiquement pas dans l'air parce que je passe à côté de l'arbre et que le pollen va exploser au sol et va libérer ses protéines et le vent bien évidemment est un facteur favorisant de la dissémination alors ça fait des très belles photos il y a quelques années de ça j'avais reçu de la poussière de Boar ils étaient inquiets en fait parce qu'il y a dans un quartier résidentiel il y avait de la poussière jaune qui s'était déposée partout et en analysant au microscope c'était du pollen de pin qui n'est pas du tout allergisant donc il n'y avait pas de problème de santé publique associé à ça mais voilà on peut se retrouver avec des tapis de pollen sur nos voitures ou dans nos maisons d'où l'importance de fermer les fenêtres en période de pollinisation la pollution de monsieur Croce vous en a parlé parce que c'est un facteur favorisant et aggravant avec une pollution qui est vraiment spécifique en air extérieur qui est complètement différente de celle en air intérieur elle va donc avoir plusieurs impacts elle va bien évidemment aggraver l'inflammation des voies respiratoires donc si on aggrave l'inflammation des voies respiratoires on va permettre aux pollens et aux allergènes de passer plus facilement cette barrière et puis il y a d'autres choses qui se passent aussi quant au pollen lui-même en fait quand le pollen va être agressé par la pollution donc une plante agressée on dit qu'elle est stressée qu'elle va produire beaucoup plus de pollen pour être sûre de féconder mais aussi elle va produire beaucoup plus de la protéine donc du coup les pollens vont devenir aussi beaucoup plus allergisants et puis les grains de pollen vont aussi être endommagés par la pollution donc vous voyez par exemple ce pollen de bouleau qui est abîmé donc on a les particules de polluants les particules fines qui se collent au pollen donc ces particules fines du coup elles vont descendre dans les voies respiratoires mais elles peuvent aussi ces particules fines abîmer complètement le pollen donc là on a un pollen de graminée et quand le pollen de graminée est abîmé vous voyez qu'il libère en fait les petites particules de protéines qui vont rentrer dans les voies respiratoires ça fait un peu peur quand même l'impact qu'on peut avoir que la pollution en tout cas peut avoir sur la végétation alors quand on a dit les pollens du coup étaient de plus en plus allergisantes on a tendance à se dire la végétation en ville ce serait mieux qu'il n'y en ait pas ou qu'il n'y en ait moins pas du tout parce que la végétation en ville ça va aussi permettre de capter cette pollution donc on va avoir un double effet qui est l'avantage c'est qu'elle va capter la pollution en tant que tout ce qui est polluant gazeux le NO2 le SO2 et les autres et puis elle va aussi attraper les fameuses particules fines dont on parle énormément mais on s'aperçoit qu'il y a besoin d'une biodiversité parce que chaque arbre va capter différents polluants donc il faut garder cette biodiversité quand il y a un avantage il y a forcément inconvénient qui sont ceux que je vous ai énumérés tout à l'heure c'est à dire que ça va renforcer le potentiel allergisant des pollens ça va accroître l'allergénicité des pollens du pollen réaugmenter l'activité branchique et donc les pathologies respiratoires et puis parce que nous aussi on a une action on a tendance à oublier que notre environnement a besoin de biodiversité et on a tendance par effet de mode souvent on plante toujours la même chose il y a eu un moment où on mettait du cyprès partout alors le cyprès c'est pas forcément le cyprès du sud on a la chance ici de plutôt planter un tuyac qui est de la famille des cyprès mais qui est beaucoup moins allergisant que le cyprès qu'il y a dans le sud mais le fait qu'il y en ait beaucoup de plantés ça veut dire qu'il y aura des grandes quantités de pollen on parlait tout à l'heure de l'arbre du bouleau ça a été fut un temps très mode ça allait un tout petit peu moins mais on mettait en plus on les mettait toujours par trois dans son jardin devant sa fenêtre de chambre donc en termes d'exposition c'était plutôt pas mal donc du coup on a là aussi une vraie action à mener la prévention on peut agir de deux façons si on veut ne pas attendre d'être malade il faut agir le plus tôt possible et c'est ce qu'on appelle la prévention primaire comment on agit en prévention primaire déjà en diversifiant les espèces on évite de faire des forêts de bouleau on le voit le long des quatre voies un peu moins du côté de Brest un peu plus par chez moi mais ne serait-ce que ça arrêter de planter les mêmes essences de plantes la taille va avoir ah oui les plantes plutôt avec des fleurs on a dit tout à l'heure quand il y avait des gros pollens donc en général quand il y a des fleurs il y a des gros pollens donc ça c'est un bon moyen de repérer allergisant ou pas donc planter plutôt des plantes avec des grosses fleurs ça veut dire que le pollen va être plutôt transporté par les abeilles donc du coup il a un pouvoir allergisant moins important et il est moins disséminé dans l'air la taille des plantes là je vous l'exemple des cuprésacés parce que dans les haies c'est ce qu'on voit le plus mais voilà pensez à tailler juste avant la floraison de sorte là encore il n'y a pas de floraison donc il y a moins de pollen dans l'air pour les allergies de proximité pour ce que vous avez planté dans votre jardin ça peut être des clés à mettre en place alors ça c'est toute la difficulté c'est qu'il y a le fauchage tardif c'est quelque chose qui est mis en place énormément parce qu'on s'est aperçu qu'on avait certaines plantes qui disparaissaient en fait parce qu'on fauchait trop tôt inversement fauché tardivement ça veut dire qu'il y a floraison et qu'il y a beaucoup de pollen dans l'air mais tout ça ça mène aussi une réflexion là encore Brest Métropole a commencé à réfléchir sur un fauchage qui va être différencié en fonction des zones des plantes justement pour non seulement favoriser la biodiversité mais aussi peut-être permettre d'avoir moins d'exposition aux pollens présents dans l'air et puis vous en tant que particuliers mais pas que les particuliers les collectivités peuvent tout à fait s'approprier cet outil vous avez le RNSA qui est le réseau national de surveillance aérobiologique qui a créé sur son site internet je vous ai mis le lien qui peut être intéressant dans le choix de vos plantes il vous propose toutes les alternatives en fonction des sols que vous avez en fonction de ce que vous voulez faire si vous voulez plutôt faire une ER un bosquet voilà il vous propose des alternatives les moins allergisantes possibles donc ça ça peut être des outils qui peuvent être nécessaires aux plantations et en collectivité en tout cas qui peuvent être un outil très intéressant la végétation et le changement climatique ça aussi c'est un gros sujet changement climatique on en parle beaucoup quand on voit une photo comme ça on se dit on a plutôt de la chance en Bretagne et encore plus du côté de Brest il n'y a pas grand chose en fait on était orange on reste orange mais il y a tromperie dans les couleurs parce que là effectivement on a moins d'écart de température ou d'augmentation de température par rapport aux autres régions mais on a quand même 3 degrés de plus donc 3 degrés de plus ça veut dire que la végétation va complètement réagir différemment et en plus depuis les années depuis 30 ans en fait on s'aperçoit que le nord de la France est l'endroit où les températures ont le plus évolué par rapport aux autres sur une plus grande période donc ça ces écarts de température elles vont avoir une influence sur la végétation tout simplement parce que ça va modifier la floraison donc on va avoir des floraisons alors surtout là on l'a vu par exemple cette année où on a eu les pollens de noistiers qu'on fleurit dès la mi-décembre alors que normalement le pollen de noistiers va plutôt fleurir fin janvier pourquoi je vous cite le noistier ? parce que quand on est allergique aux pollens de bouleau c'est la même famille que le pollen de noistier c'est un bétulacé donc quand on est allergique aux pollens de bouleau malheureusement on est souvent allergique à la famille complète donc aussi aux pollens de noistiers donc il est tout à fait on peut l'identifier en fait quand on commence à avoir le nez qui nous démange un petit peu au mois de décembre ou janvier c'est que les noistiers commencent à être en fleurs donc voilà donc ça on va avoir le climat va avancer peut avancer les dates de pollinisation et puis elle peut aussi augmenter les temps de pollinisation alors l'année dernière on ne l'a pas trop vu parce qu'on a eu beaucoup d'eau au printemps et ensuite plus d'eau du tout donc la sécheresse fait qu'il y a moins de pollen dans l'herbe en termes de quantité mais l'année d'avant on a eu une saison des graminées donc monsieur Cross vous l'a dit tout à l'heure on a à peu près 50% de la population allergique aux graminées et on a eu des pollens de graminées jusqu'à fin septembre début octobre alors traditionnellement la saison des graminées c'est plutôt mi-juin mi-juin mi-juillet donc vous voyez ça peut allonger complètement la quantité de pollen dans l'air et puis ça ce sont les données que j'ai repris du capteur de Brest vous voyez qu'en un tout petit peu moins de 10 ans on a doublé la quantité de pollen dans l'air donc la quantité de pollen dans l'air ça veut dire qu'on va en respirer beaucoup plus et ça veut dire également qu'on va peut-être augmenter enfin plutôt diminuer nos seuils de tolérance à cette quantité de pollen donc vous voyez que le changement climatique a quand même une incidence donc là c'est tout pollen confondu a quand même une incidence sur la santé alors ça paraît pas beaucoup peut-être 20 000 pollens grains de pollen dans l'air par mètre cube d'air mais il faut aussi savoir que c'est alors c'est en Espagne en fait ils ont un réseau de surveillance comme le nôtre et selon les régions d'Espagne il y a aussi plus ou moins de pollen et ils sont aperçus que sur le pollen d'olivier par exemple sur les régions où il y avait moins de pollen d'olivier dans l'air que d'autres ils n'avaient pas moins d'allergies qu'aux oliviers mais du coup les personnes déclenchaient des symptômes à des seuils beaucoup moins importants donc ça ce serait le genre d'étude qui serait peut-être intéressante à lancer à quelle quantité de grains de pollen on est sensible enfin on va déclencher des gènes à Brest changement climatique ça veut dire aussi îlots de chaleur urbain je trouvais que ce petit schéma était assez assez intéressant pour comprendre comment ça se passait les îlots de chaleur urbain en fait plus on s'aperçoit sur ce schéma en fait que plus on densifie les constructions plus on va avoir les températures vont augmenter en milieu urbain mais également plus on va densifier en hauteur plus on a des immeubles qui sont grands plus on va retenir aussi cette chaleur sur site donc voilà un petit peu comment ça se passe on parle beaucoup de la canicule de la canicule les temps de canicule c'est quand la température la nuit ne redescend pas suffisamment et bien on s'aperçoit que c'est aussi dû à la densification de l'urbanisme cette densification mais pas que il y a aussi les matériaux qu'on va utiliser dans nos constructions qui va avoir une importance parce que en fait les matériaux ils vont absorber la chaleur dans la journée et la relarguer la nuit sauf qu'ils ont ils ne vont pas tous avoir le même pouvoir pour relarguer cette chaleur et la déco en fait c'est l'indice de réfléchissement de la surface qui va permettre de relarguer la chaleur mais aussi l'humidité et l'humidité c'est ce qui va permettre de rafraîchir l'air donc si on a beaucoup de chaleur qui est relarguée et très peu d'humidité du coup en milieu urbain on va avoir très peu de rafraîchissement de l'air donc ça veut dire qu'il faut aussi changer la façon d'urbaniser notre environnement pour faire en sorte que l'air soit un peu plus respirable en ville comment on peut faire ça on le voit que l'arbre par exemple va relarguer de façon plus importante l'humidité donc c'est ce qui va permettre de rafraîchir l'air donc ça veut dire que dans l'urbanisme de nos villes il va falloir essayer de végétaliser un peu plus et végétaliser de façon alors on sait que quand c'est planté en racinaire le taux d'humidité relarguée va être beaucoup plus important que les toits végétalisés donc il ne faut vraiment pas s'arrêter à une chose ne pas faire que de la végétalisation de toits mais vraiment essayer de multiplier les actions de végétalisation mais dans ces végétalisations il faudra toujours repenser au fait qu'il faut avoir une biodiversité qu'il faut choisir ces plantes en fonction du fait qu'elles soient allergisantes ou pas donc voilà c'est pas simple pour les élus de faire tous ces choix et d'avoir une vision vraiment globale de ce qui se passe dans notre environnement et de comment faire pour que la population développe le moins d'allergies possible voilà donc c'était vraiment cette notion de globalité de vision globale c'est ce qui est le plus dur dans tout ce qu'on fait c'est à dire qu'à quel moment je vais arrêter de planter à quel moment il faut que je fauche que je fauche pas quelles essences je vais mettre en place donc voilà je vous remercie première question que faire si les symptômes persistent malgré les antihistaminiques et tests se révèlent négatifs il y avait une deuxième question qui était comme ça aussi que faire quand tous les tests sont négatifs malgré un asthme allergique constaté je vous pose un peu ces deux questions en même temps vu qu'elles tournent autour vous pouvez vous approcher alors les tests négatifs les tests cutanés ne sont pas toujours positifs il y a des moments de la vie où c'est négatif si on prend des traitements si on est malade donc c'est vrai qu'il faut pouvoir répéter les tests si jamais les tests cutanés sont négatifs on peut avoir une possibilité de faire des prises de sang mais avec vraiment une suspicion forte parce qu'on ne peut pas tester tous les pollens et donc on va tester en général on ne peut pas aller plus de 5 pollens différents en même temps ça va permettre d'avancer l'autre partie de la question c'était si les antihistaminiques ne marchent pas alors il faut changer d'antihistaminique puisque je vous ai dit que c'était plein de familles enfin la même famille mais des différents et après on peut adapter les doses mais ça il ne faut pas le faire tout seul l'allergologue ou votre médecin traitant peut augmenter les doses si besoin et si vraiment ça ne marche pas il reste toujours le traitement que je conseille en premier qui est quand même la désensibilisation qui va permettre de guérir définitivement c'est à dire qu'au bout de 3 ans de traitement vous pourrez arrêter tous les médicaments pourquoi les acariens sont-ils plus présents en Bretagne quelle est leur nature spécifique ? alors pourquoi ils nous aiment bien c'est parce que vous voulez avoir non peut-être ? c'est surtout dû au confinement en fait on a tendance à moins aérer parce qu'on n'a pas très chaud et un acarien il a besoin de chaleur et d'humidité donc on est plutôt dans une zone humide plus confinée donc ils vont se développer de façon plus favorable donc ouvrez les fenêtres encore une fois jusqu'à quel âge peut-on être désensibilisé acarien, pollen, etc il y a un avantage à le faire jeune puisqu'on va éviter l'évolution vers des maladies plus graves comme l'asthme mais il n'y a pas d'âge où on va s'arrêter on peut le faire jusqu'à tardivement pour traiter les symptômes de rhinite mais par exemple si vous désensibilisez tardivement il y a une probabilité qu'on ne guérisse pas tous les symptômes mais il y a toujours un intérêt c'est sûr que plus on le fait jeune mieux c'est mais même à un âge avancé ça a toujours un intérêt pour diminuer les symptômes Est-ce utile de refaire une désensibilisation une deuxième fois ? Alors une deuxième fois si c'est une deuxième fois au même allergène ça va dépendre de ce qui a été déjà fait c'est sûr que si vous avez été désensibilisé il y a de nombreuses années vous avez pu bénéficier à l'époque de traitements qui n'étaient pas tout à fait adaptés où on n'avait pas encore une bonne connaissance de la désensibilisation maintenant on a plus de recul et on sait que ça protège sur des études qui vont jusqu'à 20 ans et peut-être encore plus donc ma réponse serait plutôt oui ça vaut le coup de retenter si vous avez encore des symptômes Homéopathie ou pas ? C'est une question qui revient quasiment à tous les lundis de la santé quel que soit le sujet ça n'a rien à voir avec la désensibilisation l'homéopathie c'est vraiment complètement différent la désensibilisation il y a des études contre placebo qui ont montré que ça marchait l'homéopathie contre placebo ça ne montre pas que ça marche après dans l'expérience de vie ou d'expérience clinique il y a des résultats mais en tout cas si on se base sur des preuves scientifiques la désensibilisation c'est vraiment un traitement prouvé qui permet de guérir l'allergie alors votre anecdote de la pomme bio fait réagir pourquoi pourquoi donc une pomme bio a plus d'allergies croisées avec une allergie au boulot qu'une pomme non bio alors en fait en la traitant on va on va lui rendre une vie plus agréable à la pomme en la traitant pas elle va devoir se défendre contre les parasites et elle va exprimer plus de protéines et donc quand on va la manger notamment avec la peau on va être exposé à plus de protéines de pommes qui sont allergissantes et qui ressemblent à celles du boulot ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger bio c'est juste que ça augmente un peu les symptômes actuellement alors après il n'y a pas que le bio par exemple la pêche le fait de la consommer hors saison par exemple on va la cueillir beaucoup plus tôt et elle va voyager et en voyageant elle va exprimer beaucoup de stress et elle va exprimer beaucoup de protéines et on va être encore plus gênés donc là ça va être l'inverse c'est à dire que ce n'est pas bio mais on l'a acheté alors qu'elle a poussé dans une région je ne sais pas où donc l'impact carbone est déjà catastrophique et en plus on va développer plus d'allergies comment expliquer l'augmentation du pollen certainement dû au réchauffement climatique c'est vrai que alors on ne le voit pas sur tous les pollens mais on a tendance à penser que c'est c'est vraiment dû au fait qu'on ait des températures qui augmentent quand même depuis 15 ans oui on a vraiment on peut plus il y a 15 ans quand j'ai commencé j'avais tendance à dire à Brest c'était bien de lire les lames on ne se fatiguait pas tellement en fait parce qu'on avait très très peu de pollen ce qui n'est absolument plus le cas on va avoir des périodes avec des moments où c'est relargué massivement justement dès qu'on a des chaleurs comme on a pu avoir la semaine passée du coup les plantes s'expriment en toute liberté est-ce que la politique du zéro pesticide dans les villes a augmenté le nombre d'allergies d'allergiques ce qui toutefois très bien mais multiplie les mauvaises herbes je vous lis la petite parenthèse qui terminait cette question normalement on ne dit plus mauvaises herbes je m'excuse auprès de tous les mauvaises herbes le fait d'arrêter les pesticides permet quand même qu'il y ait moins d'irritants respiratoires donc on ne peut pas forcément dire que ce soit ça après on a une explosion de l'allergie il faut chercher partout est-ce que c'est l'utilisation massive de pesticides qui a aussi modifié un peu la nature donc c'est à explorer je pense j'ai une autre question comme ça vos recommandations de végétalisation de la ville sont-elles prises en compte justement par les responsables de l'urbanisme de la ville de Brest est-ce qu'on vous écoute je ne suis pas de Brest donc on ne m'a déjà jamais demandé pour l'instant en tout cas il y a un vrai intérêt en tout cas l'année dernière on est allé faire un temps de formation auprès du personnel des espaces verts de Rennes de Brest Métropole et ils veulent modifier le fauchage suite à ça donc il y a une écoute des politiques et des personnes qui travaillent dans la commune un enfant né avec un angiome sous-glottique peut-il développer de l'asthme toute sa vie ? alors là on n'est pas du tout dans l'asthme allergique l'angiome sous-glottique c'est une tumeur vasculaire donc c'est des vaisseaux qui vont pousser aux mêmes endroits et quand on a un angiome sous-glottique on peut être traité maintenant avec des médicaments qui vont réduire la taille de l'angiome donc une fois que l'angiome est parti on peut on a un risque comme toute la population de développer un asthme allergique mais on est vraiment sur deux maladies différentes c'est-à-dire que l'angiome va entraîner des symptômes dans la toute petite enfance et une fois qu'on a enlevé l'angiome on va avoir un risque identique au reste de la population Le radon peut-il provoquer la rhinite ou l'asthme ? Non, le radon c'est vraiment risque du cancer du poumon on n'est pas du tout sur sur asthmo-allergie non n'hésitez pas il y a des ça se vend sur internet si vous êtes inquiet il y a des petits dosimètres il faut mesurer dans vos maisons et le traitement ça reste la ventilation donc la ventilation et l'aération c'est bon pour l'air intérieur quelle que soit la pollution alors c'est pas une dernière question que j'ai c'est une dernière remarque vous le savez sur nos fiches de questions il y a une rubrique sujet que vous aimeriez voir aborder lors d'un prochain lundi de la santé on termine sous forme de clin d'oeil Mohamed disant nous demande je voudrais voir comment la terre s'est fabriquée comment l'espace s'est fabriqué le big bang pourquoi l'espace est noir pourquoi il n'est pas multicolore et aussi comment les autres planètes se sont fabriquées Mercure Vénus la terre Mars Jupiter Uranus Pluton et aussi les étoiles comment elles se sont fabriquées et aussi comment la gravité est fabriquée voilà merci à Mohamed disant pour sa curiosité déjà et puis bon je ne sais pas si ça rentrera dans le cadre des lundis de la santé mais en tout cas merci de sa présence ce soir je vous demande d'applaudir nos deux spécialistes de ce soir Sophie Frein et le docteur Pierre-Yckroos je vous rappelle le rendez-vous qu'on a jeudi 16 mai 2019 donc 19h45 22h il est préférable de pré-réserver 0298 008080 ou sur le site brest.fr c'est évidemment gratuit et ça se passera au quartz et le prochain lundi de la santé c'est le 20 mai le don d'organes et le ver marin une innovation bretonne au secours du greffon vous pourrez retrouver cette conférence filmée sur la chaîne youtube dès lundi de la santé merci de votre présence bonne soirée à vous merci de votre présence merci de votre présence merci de votre présence